Aujourd'hui, je voudrais vous montrer dans cette vidéo qu'il faut rendre hommage au découvreur, au vrai découvreur, au découvreur de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai. C'est ce qu'il aurait pu chanter, notre ami de qui je parle. Américo Vespucci, bien sûr. Tout le monde le connaît ? Non, bien sûr, on ne le connaît pas. On connaît Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Eh oui, et pourquoi est-ce qu'on ne rend pas hommage à Américo Vespucci ? Amérique, Américo, vous voyez déjà le lien. Eh oui, eh bien parce que Christophe Colomb, il a découvert une nouvelle voie, un nouveau chemin pour aller vers l'arrivée en Inde. C'est pour ça qu'il s'appelle des Indiens. Oui, en Inde. Enfin, je parle des Indiens, d'Amérique. Puis, quelques années plus tard, il y a eu un certain Américo Vespucci qui a fait le même voyage et qui, lui, et lui, oui, il a pris conscience que c'était une nouvelle terre, un nouveau monde. Un nouveau monde, il l'a même écrit dans son journal de bord, qui, lui, a voyagé. Le journal de bord, oui, il arrivera en France, à Saint-Dié-les-Vosges, en 1507. 1507, oui, retenez cette date parce que Christophe Colomb est mort en 1506. Eh bien, en 1507, il y avait un cartographe qui s'appelait Martin Waldseemuller qui était en train de dessiner la carte du monde. Regardez, il est là, juste derrière, voilà, la carte du monde de Martin Waldseemuller. Et il entend parler de ce nouveau monde, enfin, il lit le journal de bord d'Américo Vespucci. Et il se pose la question, mais comment je vais, il faut que je dessine cette partie du monde. Comment je vais l'appeler ? Je vais le nommer América. Et c'est ainsi que l'Amérique est née en France en 1507. et Christophe Colomb était déjà mort depuis longtemps. Eh bien, comment je sais tout ça ? Pourquoi je vous parle des découvertes ? Parce que j'ai lu un livre passionnant, Les Découvreurs, de Daniel Boursin, qui parle vraiment de toute l'histoire des découvertes, dont, bien sûr, celle de l'Amérique, enfin, Christophe Colomb, Américo Vespucci et Martin Waldseemuller. Tout un lien, vous voyez ? Eh bien, à très bientôt parce que je vous réserve une surprise pour le 15 avril. Oui, le 15 avril. Ah, j'oubliais, pourquoi je vous parle aujourd'hui ? Très important, regardez, Américo Vespucci, il est né quand ? Le 9 mars. Et aujourd'hui, nous sommes le 9 mars. Donc, joyeux anniversaire, Américo Vespucci, enfin, là-haut, quoi. Allez, à bientôt !